Je t'attends à 8h du matin, il fait nuit quoi. 8h du matin, il fait nuit, non ! On est pas en métropole ici, on est en Guadeloupe ! Des 6h du matin, ça y est, le soleil est... Ah ouais ! Ah bah oui ! Ah oui ! T'as pas remarqué, Jacob ? Non, non, mais moi, 8h du matin, je dors, moi ! D'accord, donc c'est un effort surhumain d'être venu ce matin très tôt avec vous ? Ouais, ouais, surhumain, ouais. Je sens que ça correspond à quelque chose, ouais. 40 ans du groupe Kassav, c'est ce que vous allez fêter également le 14 décembre au stade de Bemao. Alors, on fête également les 40 ans du Zouk. Donc, il y a un rapport, évidemment, entre les deux. Alors, on dit souvent... Oui, on dit souvent Pierre-Édouard, Dessimus, Jacob, le groupe Kassav, il est l'inventeur du Zouk. Donc, vous vous confirmez ? Euh, ouais, on peut confirmer. Pierre-Édouard. Mais c'était pas il y a 40 ans. Ah, c'est bien avant ou après ? Un peu après. Ah d'accord ! Parce qu'on fête les 40 ans du Zouk, donc c'est pour ça que je me pose la question. Il faut pas... Le Zouk... Ouais. Kassav n'a jamais dit qu'il a inventé le Mouzouk. Non. C'est existé... Alors, moi, je parle de la musique. Ouais, ça, c'est très bien. Là, ça commence bien. Oui, voilà. On parle de la musique, mais la musique, c'était, on va dire, vers 82, 3, 4, ou pas. Plus de 84. On nous aurait menti, alors ? Je sais pas qui a menti à qui, mais en tout cas, nous, on a commencé à faire du Zouk vers 83, dans ces Zouk-là. Avant, on essayait des trucs, on avait un laboratoire, grandeur nature. Et on s'amusait aussi. Voilà, on s'amusait, et puis un jour, on est tombé sur quelque chose. Ça sent bon, ça. Et justement, vous faisiez quoi avant l'Ozouk ? On faisait tout. C'était du confort. On faisait de tout. On s'amusait. On faisait de la musique. Ouais. Et on explorait aussi... On aimait explorer tout ce qui est traditionnel, mais de partout, d'Afrique, de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane. Et chacun venait avec son bagage. Jacob arrive avec son bagage, plus bagage africain. Sauf que, quand je le rencontrais en 1978, j'étais surpris de voir comment il parlait créole. Parce que, déjà, avec l'accent marseillais... Mais d'ailleurs, il a toujours ce petit accent... Voilà. Bah oui, bah oui. C'est parce que, dès que tu vis à l'étranger, tu prends l'accent du coin, quoi. Et ce que je retiens également du groupe Kassab et de Jacob Desvarieux en particulier, c'est la salopette. Oui, alors... Comme quoi, des fois ? Ça, c'était... Voilà. Jacob et salopette, c'était indissociable. Bah, c'est-à-dire qu'à l'époque, on pensait pas en termes de marketing, tout ça. Ouais. Et en fait, la salopette, c'est une jeune femme avec qui je vivais à l'époque. Elle m'a dit, ouais, mais attends, t'es toujours en train de chercher des stylos pour écrire des trucs et tout. Tiens, voilà, tiens, mets ça. Là, il y a plein de poches partout, tu peux mettre des stylos partout, etc. Tu t'es dit, waouh, ça me va à ravir, tiens, je vais... Ouais, enfin, c'est une tenue de travail, quoi. Et puis, un jour, on a fait des photos dans le studio. Et dans le studio, on préparait le troisième album, je crois, ce qu'il y en a. On a fait des photos comme ça, et puis on a utilisé ça pour mettre sur une pochette. Jusque-là, je crois qu'on n'avait pas encore fait de pochette avec des photos. Non, il n'y avait pas de photos. Voilà. Et comme j'étais un salopette dessus, et puis il se trouve, tu vois, il y a des petits détails comme ça. Par exemple, genre, Pierre-Edouard, il n'aimait pas faire des interviews, donc c'est moi qui allait les faire. Et donc, du coup, je suis devenu le leader de Kassa, parce que, je sais pas, les journalistes ont estimé que... Comme c'est moi qui voyais tout le temps, donc c'est moi le leader. Ce qui n'a jamais été vrai, mais bon. Ce qui n'est pas... Pierre-Edouard a toujours été leader du groupe Kassa, jusqu'à une certaine... C'est lui qui a inventé le truc, c'est lui qui a fait la conception, qui a tout, quoi. On sait toujours, d'ailleurs, en poser la question, Pierre-Edouard et Kassa, ça dit quoi aujourd'hui ? Kassa, aujourd'hui, c'est une grande fierté. Oui, mais tu en fais partie ou complètement à part ? Non, je suis complètement à part et tout à fait dedans. Dans l'esprit, parce que ça ne peut pas... C'est comme des parents avec leur bébé. Le bébé grandit, mais on reste toujours un petit peu... Sauf que, quand on grandit, on devient majeur, on est libre, on fait... On vit sa vie. Oui, on vit sa vie. On croit qu'on est libre. De toutes les manières, la notion de liberté, personnellement, pour moi, la notion de liberté n'existe pas. D'accord. Parce qu'on dit en général que ta liberté s'arrête au combat celle de l'autre. Tout à fait. Et personnellement, tout, pour moi, c'est le respect des règles. Et comme on doit respecter les règles, tu es obligé, par rapport à tes enfants, par rapport à ta famille, par rapport à ton voisin, par rapport à ta population, par rapport à ton public, et tu es contré à certaines choses. Donc, la liberté est relative, je dirais. Et pour revenir à la question de ma place d'or, mon cœur hier, et par respect pour le groupe, lorsque j'ai voulu... J'ai compris que le groupe n'avait pas besoin de moi pour continuer sa route, et que je voulais expliquer, pleurer d'autres raisons. Mais je me suis dit que c'était plus sain de ne pas faire ses expériences avec Kassav, puisque Kassav avait déjà trouvé son souk, sa façon, son... Et que le public a appelé Zouk, puisque ce n'est pas Kassav qui a nommé Zouk, à mon sens. On disait, ça c'est le Zouk, parce que Patrick était très... Il avait une relation un peu particulière avec le Zouk, notamment par rapport au titre. Zouk là, c'est le médicament. J'espère que Jacob et Georges vont contribuer à écrire cette histoire-là, puisqu'il y a plein de choses que le public ne connaît pas. Et dans Kassav, chaque membre de Kassav a son histoire de Kassav, à sa vision. De toute façon, on va revenir dessus tout à l'heure, Pierre-Edouard, parce qu'apparemment, Jacob faisait les interviews à l'époque, mais aujourd'hui, Pierre-Edouard, ça y va ! Si on peut l'arrêter, Pierre-Edouard, il y a 40 ans pour se préparer. On va écouter un son qui est extrait d'un album sorti récemment, avec le groupe Toufan. Le son, c'est le remix de Houlie. On revient juste après, à tout de suite. Jacob Toufan, sur Énergie, guest royaux. Ce matin, on a 6-9. Deux historiques du groupe Kassav, Pierre-Edouard Deshumus et Jacob F. Desvarieux. D'ailleurs, le F, c'est quoi ? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est obligé de te poser la question, parce que je pense que la plupart des artistes que tu reçois ici, ils ont juste un prénom. Oui, c'est vrai en plus. La plupart. Des fois, j'écoute. Nous, à notre époque, c'était différent. Les artistes, la plupart, ils avaient des prénoms, des prénoms et des noms, mais toujours américains. Ils s'appelaient James quelque chose, Jimmy quelque chose. Et pourtant, ils étaient francophones. Ils étaient antillais ou autres, mais c'était des prénoms américains ou des noms américains. Moi, c'est le nom qui a marqué sur mon papy de baptême. Félix Desvarieux. Félix Desvarieux. Donc, le F, c'est pour Félix. Et puis après, j'ai vu qu'il y a un tas d'artistes qui se sont mis là-dedans. Quand ils font un truc, ils disent leur nom. Ils disent, moi, je m'appelle Intel. Voici ma photo. Mais c'est vrai qu'au sein du groupe Kassav, c'est tous vos vrais prénoms et noms de famille. Oui. Après, ça a changé. La génération d'après a estimé qu'il fallait juste un prénom parce qu'il ne fallait pas qu'on sache qui ils sont ou je ne sais pas. Alors, avec votre oeil critique, le Zouk, en ce moment, c'est quoi ? C'est la crise ? Vous me direz que le Zouk n'a pas 40 ans. Mais est-ce que c'est la crise de la quarantaine ou au contraire, c'est un quarantenaire en pleine forme ? Écoute, le Zouk, on a même eu un souci pendant un moment. Il a fallu qu'on prenne un peu d'humidité, un peu de recul. Parce que vu le Guadeloupe, évidemment, on s'est dit que c'est sorti d'ici. Donc, c'est la musique du coin, etc. Et puis, on va dans des pays où tu as des villes ou même des quartiers de villes qui ont plus de monde que la Guadeloupe et la Martinique et la Guyane réunis. C'est juste un quartier d'une ville. Et puis, ces pays-là, ils revendiquent le Zouk comme étant à eux. Ils disent, oui, on sait, c'est cassable. Oui, on sait. Mais c'est à nous. C'est notre musique, là. Et maintenant, voilà. T'es sérieux, là ? Tu viens d'entendre Toufan. Ils viennent du Togo. Pour eux, c'est leur musique, quoi. Oui, les gars, ils sont nés là-dedans. Ils ont eu ça dans leur biberon. Et puis là, un jour, ils m'appellent. Ils me disent, tiens, on voudrait faire une version de ton morceau. T'es d'accord ? Bon, de toute façon, si t'es pas d'accord, on va le faire quand même. Est-ce que t'es d'accord ? Est-ce que ça veut dire que nous, ici, aux Antilles, on a un peu dénigré le Zouk ? On a un peu l'issé faire ? Mais c'est même pas dénigré. C'est-à-dire qu'on fait plus l'apologie par des radios comme vous, je vais le dire. Vous faites l'apologie de la Jamaïque, les Etats-Unis, les Noirs qui sont bien. On fait aussi l'apologie de la musique hortiaise. On est d'accord. Non, je ne suis pas là pour faire un procès, mais je constate que ce n'est pas vous seulement. Disons que les radios qui veulent toucher les jeunes, ils font l'apologie de tout ce qui vient d'ailleurs. Mais comme c'est déjà l'esprit du coin, tous les jeunes, maintenant, ils veulent être américains ou jamaïcains. Mais Jacob, dans certains pays comme la Jamaïque, il y a aussi des radios qui ne passent pas que du reggae, qui passent aussi de la musique interne. Pourtant, le reggae est toujours bien ancré en Jamaïque. En Jamaïque, je ne pense pas qu'il y a des radios qui passent autre chose que de la musique jamaïcaine. Il y a une ou deux radios, quand même. Éventuellement, ils vont passer un peu de musique américaine parce qu'ils n'ont pas le choix économiquement, ils sont écrasés. Mais sinon, la musique, de toute façon, la musique, c'est la musique de chez eux. Point. Ce n'est pas un sujet de discussion, on peut passer à autre chose. Et c'est comme ça dans toutes les îles de la Caraïbe. Sauf chez nous. Sauf chez nous. Nous, on est sympa, on écoute tout ce qui vient d'ailleurs, on le passe sans problème. Donc, en clair, c'est un fait des médias. Un petit peu. Parce que c'est vous qui éduquez les jeunes. C'est vous qui éduquez les jeunes. Aujourd'hui, est-ce que la radio éduque la jeunesse ? Aujourd'hui, avec les streamings, avec tout ce qui se passe ? Oui, mais c'est pareil. Ce sont des médias. Ce sont eux qui éduquent la population. Ce n'est pas spécialement les jeunes, c'est les gens. Et donc, du coup, moi, je n'ai rien contre. Il n'y a pas de problème. Mais je me dis, on devrait peut-être être un peu plus chauvin, défendre nos propres trucs. Pour que nos propres jeunes, déjà, essaient de ne pas ressembler à quelqu'un d'autre, mais d'essayer de se ressembler à eux et d'imposer leur point de vue au reste du monde. Ça se tient, Jacob ? Pierre-Édouard, même avis ? Oui. Oui, puisque le poids des médias est tellement important que, qu'on le veuille ou non, les médias vont influencer si on aime, je ne sais pas, tel type de montre, tel type de vêtement. et c'est pour ça que la pub existe. La pub, les gens qui prennent la pub dans les médias montrent naturellement que les médias sont à la jouer dans la sensibilisation. Après le reste, je ne suis pas sociologue. Je ne pouvais pas faire de démonstration, mais je constate. C'est tout à fait. C'est vrai qu'on pourrait faire un débat là-dessus. Oui, mais de toute façon, moi, je dis ça parce que je suis dans mon pays, mais quand les autres pays veulent s'approprier le zoo, moi, ça ne me dérange pas. il n'y a pas de problème. Toi, l'Angola, je ne sais pas combien de dizaines ou de centaines de millions d'habitants ils ont. Quand ils disent c'est à eux, il n'y a pas de problème, mon gars. C'est à toi. Fais-en ce que tu veux. Vas-y, trafique-le à ta sauce. Mets ta culture dedans. Vas-y, fais-en quelque chose. Et je constate qu'eux, ils sont plus branchés à faire, comment dire, à développer le zoo à leur sauce. Alors, les Angolais, les Mozambiquiens, les Capverdiens, les Brésiliens, les... d'ailleurs, tous ceux qui parlent le portugais, nous, on a tous tendance à vouloir copier ce qui se fait en Jamaïque aux Etats-Unis ou des trucs comme ça. C'est assez surprenant. Et d'ailleurs, ils sont les premiers surpris parce que, tu sais, des fois, quand on joue là-bas, des fois, on se trouve aussi à parler devant des étudiants dans des universités. Je ne l'ai jamais fréquenté en dehors de ça. Et puis, ils me demandent mais la Guadeloupe, c'est où ? Parce qu'ils savent d'où ça vient. Ils peuvent te citer l'histoire de la Guadeloupe. J'ai dit, c'est là, sur une map monde. Et quand je mets mon doigt, ils me disent, ouais, mais où ? Là, c'est la mer, là. C'est petit, oui. C'est sûr. Les mecs, quand je leur dis, mais non, mais c'est une île qui est là. Ici, c'est un tout petit truc. Ils n'en reviennent pas. Je leur dis, il y a 400 000 habitants. Mais non, c'est une blague. 400 000 habitants, il ne peut pas y avoir tout ça de bon musicien, d'athlète, de... On est au top. Or, mai dernier, vous fêtiez vos 40 ans avec 40 000 spectateurs à Paris Défense Arena. J'ai vu des vidéos, c'était énorme avec une sacrée scène, 4 écrans géants, voire 5. Est-ce qu'on aura le même acabit ici ? Est-ce que ça sera pareil sur la scène de Bumao ? À toute proportion gardée, tu prends 40 000, tu divises par le nombre de personnes qu'il y aura. Je parlais surtout de la scène, moi, je parlais de la scène, j'accorde. Oui, mais c'est proportionnel. Donc, ça veut dire qu'on aura la... Je sais que c'est difficile de faire voyager sur Matos. De toute façon, on va faire... De toute façon, si il manque quelque chose sur la scène, c'est quelque chose qu'il n'y a pas en Guadeloupe et qu'on n'a pas pu commander. D'accord. Voilà. Donc, à ce niveau-là, je ne pense pas que personne ne va venir se plaindre. Quoi qu'il arrive, ça sera... Ah oui, mais à un moment donné, il y a une lampe qui s'allume dans la route. C'est pas lui. Non, non. Il y aura tout ce qui est à l'encoin. Quoi qu'il arrive, ça sera évidemment un grand show. Le 14 décembre, on va fêter le groupe Castal qui fête aujourd'hui ses 40 ans. Alors, Jacob, j'ai fait mes calculs. La proportionnalité, ça fait un demi-écran à Guadeloupe. Tu confirmes ? Non. Le problème, c'est qu'on est Guadeloupéens. Donc, de toute façon, on va trouver le moyen de mettre 4 grands, de mettre... Oui, n'inquiète pas, il y a du matos. Il y a du matos. Reste avec nous sur Energy. Jacob Desvarieux, Pierre-Édouard, Desimules sont avec nous ce matin. On va écouter Root Boy, c'est Reason With Me sur Energy puis on revient juste après. C'est le guest du vendredi. C'est original, évidemment. Justement, je crains un truc là parce que après, on va avoir des critiques. Pourquoi ? Parce que ce morceau-là a été écrit par Pierre-Édouard et moi. Et justement, c'est nous qui sommes dans le studio. Ah d'accord. Et là, t'as déjà passé une première version, t'as passé une deuxième version. Mais ça, parce que ça, ça fait partie de mon top 5. Oui, oui, mais justement, non mais, tu sais, tout le monde comprend pas les choses de la même façon. Donc, ils vont se dire, ouais, les mecs sont dans le studio donc ils imposent qu'on passe color en morceau. Pas du tout. Alors, pas du tout. Ils n'ont aucun regard sur la playlist diffusée entre 8h et 9h. Donc, je vous rassure. Bonjour, le prénom s'il te plaît. Florence. Que représente pour toi le groupe Kassar ? La culture. On reçoit le groupe ce matin. Est-ce que tu as un message à faire passer ? Je serai avec vous pour mes 8 ans. Eliana. C'est la musique, c'est la base. C'est la base du Zouk, surtout. Lydie. Il n'y a rien de comparable, quoi. C'est vraiment... C'est la vie. Continuer sur cette lancée, de continuer à nous faire vibrer, de nous donner de l'amour, bien sûr. Katharina. C'est de musique ancienne et ça me fait bosse à mes parents. De continuer à nous faire vivre. Leurs musiques sont toujours bien. Mon prénom, c'est Michel. Le groupe Kassar. Ah ouais, le groupe Kassar. Il y a Bemao là. Ah, Dimal. On peut pratiquer, maman. Qu'est pratiquer. Moi, dis-le. Là, nous répondons. Eh ben voilà, tout est dit. C'est le 14 décembre prochain au stade de Bemao. 40 ans du groupe Kassar. Et puis forcément, des places sont en vente. Mais faites vite, parce que à mon avis, au bout du de... Ça sera soldat. Très peu vite. En très, très peu de temps. Alors, lors du concert, d'ailleurs, des 40 ans à Défense Arena, il y avait une séquence émotion garantie avec Patrick Saint-Éloi. Hommage à Patrick Saint-Éloi. Il y a de l'émotion, évidemment, quand vous chantez les titres. Ben oui. Parce que le mec était debout à côté de nous pendant 20 ans. Il n'est plus là, mais il a laissé des chansons. C'est aussi un des trucs qui est bien dans la musique, c'est que quand tu as écrit des chansons qui sont bien, ben t'es pas vraiment mort. Parce qu'on peut encore chanter des chansons. Il y a des gens... D'ailleurs, nous on le fait parce que c'était notre pote. Il faisait partie de Kassar. Mais il y a des gens qui n'ont rien à voir, qui viennent d'autres pays, d'autres cultures et qui chantent ces chansons. Alors Patrick, c'était un peu le crooner, le monsieur Zouklev du groupe. Est-ce que quand il est parti il y a 20 ans, quand il est parti du groupe, vous vous êtes dit tiens, on va le remplacer ? Jamais ? On a pensé à ça. Parce qu'il nous a dit bon les gars, moi je vais arrêter parce que X raison. Il nous a donné les dates et tout. Et là, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Bon alors, le remplacer, le problème c'est que c'est pas comme une équipe de foot. Ouais. L'équipe de foot, c'est le mec qui marque les buts, qui est dans la lumière et puis après, si on met quelqu'un d'autre à sa place, deux mois qui marquent des buts, tout le monde est content. Pourquoi ? La musique, c'est même pas le mot mais en tout cas, l'émotion est beaucoup plus forte et ça correspond à quelqu'un. Alors tu prends quelqu'un d'autre qui chante mieux que lui, moins bien que lui, quel que soit ce que tu vas faire et qui va chanter ses chansons, c'est pas pareil. Vous aviez une idée ? Un nom en tête ? Ah non, non. On s'est dit qu'il faut qu'on cherche. Et puis finalement, on s'est dit le mieux, c'est peut-être de ne pas le remplacer. Alors j'entends dans certains propos d'artistes que Kassav n'aurait pas poussé assez les artistes antillais. Vous répondez quoi à ça ? Bah écoute, on a entendu toutes sortes de trucs comme ça avant mais c'est pas... Enfin comment dire ? En tant qu'artiste, notre boulot, c'est pas de faire pour l'emploi. Tu vois ? Alors on essaie de... Non mais c'est vrai, c'est pas une agence d'intérim ou un truc. C'est-à-dire que nous, on croise plein d'artistes, des jeunes, des moins jeunes, etc., qui nous demandent des conseils, on leur donne. On essaie de leur faire profiter de l'expérience qu'on a eue parce que nous, on n'a pas eu beaucoup de monde à qui on pouvait demander des trucs. Tu vois ? Donc on a découvert au fur et à mesure qu'il fallait pas faire comme ça, il fallait mieux faire comme ça. Donc on essaie de leur faire profiter de ça. Faut pas oublier un petit détail quand même, c'est que quand on est jeune, on croit qu'on a les dents qui rayent le parquet et on croit qu'on va tout inventer et que les vieux, de toute façon, bon, attends, dégagez, laissez-nous la place. C'est ça en général, toutes les générations, nous compris. Donc maintenant, les petits jeunes qui arrivent en pensant qu'ils vont arriver et puis qu'en trois mois, ils vont me déloger et puis ils vont prendre la place et puis ils vont faire des trucs beaucoup mieux que nous, ben oui, ok, bonne chance. Allez-y. Vous en pensez quoi d'ailleurs de cette nouvelle génération, Pierre-Edouard ? Alors déjà, pour répondre, pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, je ne suis pas du tout d'accord. Sur. Qu'à ça, dès le début, a passé aux jeunes puisqu'il y a eu le Réventillat. Tout à fait. Le Réventillat. Avec Pascal Valloux, entre autres. Avec Pascal et d'autres. Et je ne sais pas, comme Jacob disait, on n'est pas le pôle emploi, mais on a, à mon avis, joué notre rôle dans la construction de la société en nous réentend à un moment donné en disant, bon, voilà, on fait quelque chose. Après, j'entends qu'il ne faut pas, on n'a pas assez fait la suite de Cassav. Je ne sais pas si ça aurait été une bonne chose d'emmener les jeunes à faire comme Cassav, puisque, Jacob disait tout à l'heure, on ne pouvait pas remplacer Patrick. On peut s'inspirer de Patrick, mais de toutes les manières, on ne pourrait jamais être Patrick ou jamais être Jacob Desvarieux ou Jocelyne ou Georges. donc, à mon avis, pour que ça ait du sens, il vaut mieux que Cassav se concentre à faire bien ce qu'il sait faire et que les autres jeunes s'inspirent d'un certain nombre de choses, de la musique, tout simplement. Faire un peu comme vous, un petit laboratoire pour créer des trucs. Voilà, mais ça se fait maintenant. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. Et c'est aussi la vie. Donc, il me semble que les jeunes qui arrivent ont suffisamment de vision avec Cassav et d'autres. Il y a Légein-Marie, il y a Franck-Nicolas, il y a beaucoup. Nous avons vraiment une pléthore d'artistes de grands talents. Et pour rebondir sur les propos de Pierre-Edouard Dichimus, il y a d'ailleurs une parole du groupe Cassav qui dit, je crois que c'est Patrice Saint-Héloi qui le dit, ni on sait les Cassavs aussi, qu'on se le dise. C'est exactement ça. Tiens, les questions ça ou ça avec Nondi ? Ça ou ça, c'est des questions et vous répondez rapidement. Voilà, je vais alterner, il n'y a que deux choix de réponses, il n'y a pas de Joker. Donc, je commence. Bokit ou Agoulou ? Moi, Bokit. Moi, c'est Bokit. Tout pour le Bokit. Vous préférez Noël ou le carnaval ? Carnaval. Ah, je reviens, moi, c'est Agoulou. Je fais bien bien. Il s'est revuillé avec le truc. La société. Donc, il y a un carnaval. Carnaval. Carnaval pour les deux. C'est meilleur. On continue. Madras ou Wax ? Wax. Wax. OK. Et puis, vous préférez le bouillon ou la soca ? Bonne question. Alors là, franchement, j'aurais du mal à répondre. Bouillon, soca, la Dominique ou la Musique. Bonne réponse. Les deux. Voilà, c'est vrai, de la musique caribéenne. Vous savez que toute la semaine, on a fait chanter les éditeurs sur des titres de Kassab. Aujourd'hui, évidemment, il y a un tirage au sort pour gagner ces deux places VIP. Donc, vous serez en VIP derrière en backstage. Le tirage au sort va être effectué dans un instant. Jacob et Pierre-Édouard, vous restez avec nous. En attendant, on va écouter Wirvana. Vous connaissez forcément Wirvana ? Oui, bien sûr. Non, non. Partie de la nouvelle génération. Justement, Wirvana, c'est l'exemple du jeune qui est dans son expression moderne, mais qui s'inspire énormément de la musique de ses grands-parents, le Goka. Exactement. Il y a encore beaucoup de choses à trouver. Et après lui, d'autres jeunes d'un 20 ans pourront s'inspirer encore et trouver autre chose de ce groupe. Très bien. On va écouter le nouveau Wirvana. Ça s'appelle Michier Cancet. C'est sur Energy avec Jacob Desvarieux et Pierre-Édouard Desimus ce matin. La team JC réveille la Guadeloupe. C'est le 6-9 sur Energy. Comme chaque ventredi, il y a le guest du ventredi. Et ce matin, comme il le dit si bien, Oh oui ! Voilà. Jacob Desvarieux et Pierre-Édouard Desimus sont avec nous. A l'occasion des 40 ans du groupe Kassav, ça sera le week-end prochain 14 décembre. C'est un samedi, ça va se passer du côté du stade de Bémarou. Et ça va être énorme à quelques jours, 10 jours, une dizaine de jours avant les fêtes de fin d'année. Franchement, bien joué messieurs. Vous avez trouvé la bonne date ? Oui, oui. Mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas la bonne cote, c'est ça ? Ce n'est pas la bonne cote, exactement. Bon, on a effectué le tirage au sort. Depuis lundi, depuis lundi, on fait chanter les auditeurs sur du Kassav, le tirage au sort a été effectué. Qui a tiré au sort ? Qui a la main innocente ? Non, c'était Pierre-Édouard. Ah, c'est Pierre-Édouard. Non, Pierre-Édouard, il est un peu plus innocent que... Non, non, j'ai fait. Vous ne pouvez pas s'étouffer ? Apparemment, non. Il y a tellement de choses à se dire, c'est vrai qu'on n'a qu'une heure. Je pense que des anecdotes, j'imagine qu'il doit en avoir des tas. Oui, il y a... Oui, oui. Oui, oui. Il faudrait faire une émission entière, 6-9 avec le groupe Kassav. Je pense qu'on nous apprendrait des choses. Alors, qui a gagné ce matin ? Alors, nous avons Mindy avec nous. Salut, Mindy ! Salut, salut ! Je suis en train de trembler. C'est vrai. Et pourquoi donc ? Parce que depuis deux jours, je surveille la date. Je surveille... Allô ? Imaginez... Oui ? Oui, mais non, ça a coupé. Tu disais, donc tu surveilles le jour, tout ça ? Je surveille le jour, je surveille la radio. Je me dis, est-ce que vraiment que je vais gagner ? Coup ! Là, c'est bon. On revient. C'est donc grâce à Pierre-Edouard Détimus qui a tiré le sort avec Jacob Devarieux. Merci beaucoup. Donc, tu seras en VIP samedi prochain. Ouais, par là. VIP, backstay, tout ça, tout ça. C'est trop cute. Tu vas donc voir un peu plus près les musiciens et les chanteurs de groupe Kassav. Bien joué, Mindy. T'as un petit mot à Jacob et Pierre-Edouard ? Eh bien, je ne sais même plus quoi dire. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. C'est le principal. Reste la bouche pour t'expliquer comment récupérer tes passes. VIP, Jacob et Pierre-Edouard Détimus sont avec nous avant le concert. Alors, il y a un truc qu'on fait dans le guest du ventredi. On chante. Je voulais demander à Pierre-Edouard est-ce que Pierre-Edouard a chanté ? Heureusement que non. Pourquoi ? Parce que tu entends ma voix. Ça ne veut rien dire. Ah bon ? Alors, pour bien chanter, peut-être qu'il faut savoir danser. Et je ne sais pas danser, donc... Ah ouais ! Pour bien chanter, il faut savoir danser. Pour bien chanter, il faut savoir danser. C'est une histoire de vétérance, c'est ça ? Écoute les prétextes. C'est un prétexte ? Genre, écoute ma voix, écoute la mienne. Justement, Jacob, parlons de ta voix, elle est totalement différente quand tu parles et quand tu chantes. Oui, parce que quand je parle, je ne souffre pas. Et quand tu chantes, tu souffres. Ah bah ouais, c'est dur. Je n'en ai pas le monde. Non, mais justement, parce que cette voix un peu, comment dire, éraillée, c'est ça ? C'est fait exprès, on est d'accord ? Non, ce n'est pas fait exprès, je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que dès que je chante, si tu veux, comme je n'ai pas une grande étendue vocale comme Patrick, par exemple, dès que je monte un petit peu, la voix se casse et après, elle est encore plus éraillée qu'un normal. Donc, tu as décidé de... Oulé ! Oulé ! Non, non, c'est par accident, j'ai chanté à la place d'un gars qui était dans le groupe il y a très longtemps. Et puis le producteur qui était là a dit attends, on va prendre la voix de lui, là, c'est mieux. Ah ouais ? Ouais, ouais. Et du coup, voilà. Gros succès avec notamment Zouk, là, c'est Cell Medica Monouni. On va faire le mash-up maintenant. On a choisi un remix de Wep. Vous connaissez forcément Wep, Wep, c'est l'inverse. Alors, est-ce que c'est bien ? C'est Wep, ouais, c'est ça, Wep, Wep. C'est un carton également. Donc, on chante, on va commencer par Miss Nandi, il y aura également un arcage et j'ai tenté le truc également. On chante et en plus, on est face à ça va être compliqué. Heureusement, ça sera fin de séments, c'est bien. On est parti. On se met en condition ? On est chaud, on fait des échauffements, tout ça. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada